de Martine Carole. Marie-Louise Mouret, dite Martine Carole, elle fut, jusqu'à l'arrivée de Brigitte Bardot, la star française la plus célèbre et la plus populaire des années 1950. Sa rencontre avec les comédiens stars montants du cinéma français et André Luguet, ex-jeune premier du cinéma français américain, sera le premier appel du destin. Sur les conseils d'André Luguet, elle entame une carrière en suivant les cours de Robert Manuel et de René Simon. Elle débute au théâtre de la Renaissance, dans La Route du Tabac, aux côtés de Mouloudji et dans Phèdre, sous le... Pendant l'occupation, comme beaucoup d'acteurs français, elle tourne des films financés par la firme allemande continentale, Leven. Remarquée par Henri-Georges Clouseau, elle figure dans Le Chat, adaptée d'une nouvelle de Colette, film qui ne sera jamais distribué. Elle figure dans Le Dernier des Six, aux côtés de Pierre Freinet, et puis dans Les Inconnus, dans La Maison avec Rému. En 1943, Martine Carole tourne la ferme au loup, aux côtés de Paul Meurice. On la retrouve désormais régulièrement au cinéma, où sa beauté fait merveille, notamment dans Miroir avec Jean Gabin, Les Amants de Véron avec Pierre Brasseur, avec le chanteur Louis Mariano. Son nom sera associé pour longtemps au personnage qu'il a rendu célèbre. Caroline Chéry, adaptée des romans de Cécile Saint-Harine Carole, y incarne une aristocrate ravissante et déterminée qui survit à la Révolution et prend sa revanche sous l'Empire, en usant largement de ses talents de séductrice. En 1954, elle épouse le metteur en scène français Christian Jacques, qui lui réserve des rôles à la mesure de sa plastique de rêve et du sex-symbole typique des années 50 qu'elle est devenue. Elle voit alors dans Madame Dubarry, Nana, Nathalie. Elle travaille avec Sacha Guitry pour l'un des innombrables petits rôles de « Si Versailles m'était compté ». Elle donne la réplique à Gérard Philippe, Raph Vallone, Charles Boyer, Vittorio Gassman, etc. Sentime-t-il malheureuse en amour ? Ainsi, quand le comédien Georges Marshall, son premier amant, lui préféra Dany Robin, elle se jeta dans la scène, le 10 avril 1947, au pont de l'Allemagne, de l'alcool et des médicaments. C'est un chauffeur de taxi qui la sauva de la noyade. Le film Lola Montes lui attire enfin la vie qui n'avait jamais été tendre avec elle auparavant, lui reprochant être une mauvaise comédienne. Boudé par le public, ce film retraçait la vie d'une courtisane déchue et ruinée qui s'exhibait dans le livre. Une interprétation prémonitoire. Dans les années 60, en effet, sa notoriété commence à être battue en brèche par l'étoile montante Brigitte Pardo, des années 60 que Martine l'ait des 50s. De même, le cinéma qui fait sa gloire fait de grandes fresques à la plastique aussi impeccable qu'artificielle et son naturalisme nonchalant. Très déprimée, elle se bourre de médicaments et s'impose des cures d'amaigrissement draconiennes. Après un inter-nouveau mariage avec un homme d'affaires anglais, elle tourne son dernier film, L'Enfer est vide. Peu de temps après le tournage, par son mari le 6 février 1967, à 2h30 du matin, dans sa chambre à l'hôtel de Paris. On diagnostiquera une crise cardiaque. Un suicide circulaire, sans trouver de confirmation. Une fin tragique pour une actrice qui marque à son époque et qui occupe depuis une place à part dans l'histoire du cinéma. L'histoire de Martine Carole. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et discutons-en.